parole aux trois personnes qui nous font la gentillesse d'apporter un peu une synthèse et qui permettra aussi également d'ouvrir un peu l'échange par la suite. On a volontairement souhaité avoir trois intervenants et un peu trois casquettes complémentaires qui sont concernés, intéressés par le sujet de la transition écologique et des dynamiques collectives. Un opérateur, une collectivité et un chercheur. Et voilà, peut-être j'inviterai ceux qui nous feront leur institution ou peut-être juste de se présenter très brièvement. Et puis, du coup, on va commencer par Pierre Zimmermann. Oui, alors, rebonjour, j'étais déjà intervenu en introduction, peut-être juste me représenter rapidement pour ceux qui nous auraient rejoint cet après-midi. Donc, voilà, je suis Pierre Zimmermann, je travaille à la direction Urbanisme et Territoires de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, principalement à la mission Ville en Transition. Alors, j'ai la lourde tâche de remplacer les élus qui n'ont pas pu être là comme je l'ai annoncé en introduction. Donc, voilà, je ne suis pas élue, c'est aussi un exercice un peu délicat pour un technicien, il va falloir que je trouve un peu l'équilibre entre la parole politique et technique. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je déborde sur un champ ou l'autre, je vais essayer de faire au mieux. Alors, je vais livrer un peu toutes les idées que j'ai entendues. Alors, d'abord, merci, merci vraiment à tous les intervenants, intervenantes. Moi, j'ai été scotché quand même par beaucoup de témoignages, j'ai pris pas mal de notes, je pense qu'il y a des choses que je vais digérer et dont je vais m'inspirer. Et en gros, dans ces messages, qu'est-ce que je retiens ? Alors, je retiens plusieurs choses. Peut-être la première, c'est que j'ai l'impression qu'il serait important maintenant, tout en poursuivant toutes les expérimentations qu'on mène, ces projets un peu pilotes, etc., ces expériences pionnières, de sortir du champ des seules expérimentations. On a l'impression que finalement, elles se sont développées, c'est toujours un peu le même terreau, sur la base d'initiatives militantes, de gens convaincus, etc. Tout le monde n'a pas forcément d'ailleurs vocation à basculer dans la participation citoyenne. L'idée, ce n'est pas de contraindre évidemment les gens. Mais il y a peut-être dans tous ces signaux faibles, ces pionniers qui se sont engagés au départ, et je le dirai un peu plus tard tout à l'heure, dans les évolutions sociétales et la pandémie a changé aussi pas mal la donne, il y a peut-être l'occasion de changer de braquet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Alors évidemment, je n'ai pas les solutions miracle, vous vous en doutez. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'on travaille collectivement, et j'insiste sur le mot collectif, peut-être à démontrer l'apport de ces approches aux décideurs et de voir comment on peut, dans une certaine manière, peut-être œuvrer à la généralisation, à la duplication au moins, l'idée n'étant pas forcément de le faire partout, de ces actions, de ces initiatives. Ça peut être par exemple, en positionnant dans les équipes de maîtrise d'œuvre ou dans les cahiers des charges, des volets AMU plus forts, ça commence à se faire. Mais c'est aussi peut-être, par rapport à ce que j'ai entendu, de se dire que ce n'est pas une question optionnelle. Finalement, l'assistance à maîtrise d'usage pourrait être, j'allais dire, positionnée en termes de légitimité, au même titre que les questions de la performance. On a vu le lien tout au long des échanges, mais aussi de la qualité architecturale d'un bâtiment, et ne pas se dire, OK, c'est la petite option qu'on fait après coup, ou s'il me reste un peu d'argent, etc. Peut-être que pour ça, je ne serai pas long là-dessus, mais effectivement, dans le cadre du pacte qui réunit tous les acteurs de l'urbanisme sur le territoire de Strasbourg, on pourrait travailler collectivement sur ce chantier, de diffuser ces pratiques et de voir comment on change de braquet, puisqu'on a la chance d'avoir tous ces acteurs, du décideur aux opérateurs jusqu'aux citoyens et à l'usager, et donc de voir comment ils réfléchirent collectivement. Parce que derrière, à mon sens, c'est bien la question de la vie. Replacer l'homme au cœur un peu de l'urbanisme, c'est finalement le principal enjeu qu'on a. Je disais tout à l'heure en introduction qu'il faut franchir, je ne sais pas si c'est le Rubicon ou la livraison des opérations urbaines, parce que c'est là que tout se joue. Je sais que quand pas mal d'acteurs qui sont lancés au départ, on a dit parfois, mais ce n'est pas notre métier, c'est un autre métier. Mais non, en fait, peut-être que l'aventure, elle commence vraiment là. Ensuite, deuxième idée importante, mais je retrouve un peu, pour avoir travaillé il y a une quinzaine d'années, dix ans, sur les questions d'habitat participatif, et j'étais pas mal actif sur le sujet, pour être honnête avec vous, on retrouve souvent les mêmes interrogations. Alors, peut-être pas au sein de la salle ici, mais des gens qui sont plus dubitatifs ou observateurs de cette dynamique un peu citoyenne, de cette place à la coproduction. On se dit, ah, c'est sympa, ça apporte des choses intéressantes, mais en même temps, ça ne résout pas tout. Il y a des conflits, tu disais Rémi Barbier tout à l'heure, ouais, voilà, effectivement, le fait de positionner le compost à un endroit, ça va générer des freins, des tensions, des résistances. Et j'ai souvent cette impression récurrente sur les projets un peu pilotes, on va regarder, focaliser sur ce qui ne va pas. Et comme tu l'as dit, je crois Emmanuel à un moment donné, mais on ne se pose jamais la question de savoir, est-ce que sur le reste des opérations plus traditionnelles ou classiques, on n'aurait pas ces approches-là, est-ce que finalement on fait mieux ? Ben non, en général. Donc, peut-être qu'il y a aussi un changement de regard à opérer et de voir comment finalement, voilà, on ne se sert pas de cette excuse de ce qui ne marche pas dans ce qu'on tente là dans la coproduction. C'est peut-être le début d'une grande aventure, mais qu'on focalise plus pour ce qui nous permet d'aller de l'avant. Ensuite, troisième idée, je pense que c'est un défi, mais je l'ai déjà dit, donc je n'y passe très vite. Je pense qu'il faut qu'on y travaille collectivement. On voit bien que la fabrication, c'est toute une chaîne d'acteurs et que c'est des fois au moment où on se passe un peu le relais, au passage de relais, qu'il y a des choses qui se perdent. On a aussi la chance d'avoir des acteurs, qu'ils soient élus ou des opérateurs. J'ai vu Alain Chiesa qui était là pour la CERS, qui participe aujourd'hui. On a des acteurs comme Alain qui sont investis depuis des années et des années en lien avec les citoyens. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations qui existent déjà. Je pense qu'il faut s'inspirer, s'appuyer aussi sur ces savoir-faire dans ces différents maillons de la chaîne et se dire, OK, quels enseignements on tire là-dessus, mais surtout qu'on y travaille collectivement et qu'on évite peut-être à deux se disperser, parce que peut-être que le message aura plus de force collectivement. Ensuite, je vous rassure, j'avance, j'essaierai d'être pas trop long. Je pense qu'il y a quand même un alignement de planètes aussi. C'est la quatrième idée. On voit dans les différentes villes de France, suite aux municipales, dans les programmes des nouvelles équipes, des mots-clés qui ressortent fort. Ils sont ressortis notamment vendredi, dans le cadre des échanges du pacte, donner de la place à l'assistance, à la maîtrise d'usage, replacer l'usager et l'habitant au centre des réflexions, réinterroger nos pratiques professionnelles, coproduire. Et donc, peut-être que c'est le moment pour ces initiatives pionnières qu'on a présentées là, de franchir le cadre que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, quelques idées, deux ou trois petites idées pour finir. J'ai l'impression aussi que la donne a pas mal changé avec la crise sanitaire. Finalement, il y avait beaucoup de petits espaces qu'on ne regardait pas forcément en ville et on apportait un nouveau regard. Le besoin de verre, le besoin d'espace extérieur. Si je partage juste des choses que j'ai observées juste dans ma ville, en regardant du haut de mon immeuble ce qui se passe dans le cœur d'îlot derrière chez moi, il y avait des espaces qui, depuis 20 ans, étaient totalement inappropriés. Ils étaient en friche, etc. Et j'ai vu des habitants, de collectifs d'habitants dans des immeubles qui se connaissaient sans doute, mais s'unir, jardiner ensemble, sortir, faire des apéros, des moments festifs, au fur et à mesure des différents confinements. Et je me dis que là aussi, il y a peut-être en termes de temporalité par rapport à cette crise, à des enseignements à en tirer. Et c'est peut-être ce qu'évoquait Adrien Baloco tout à l'heure, cette question de cette manière de ruser et de s'ajuster un peu pour améliorer le confort de vie. Peut-être que finalement, des appels à projets cœur d'îlot, je lance l'idée comme ça, qui pourraient permettre de dire derrière les limites séparatives et les grillages, alors oui, bien sûr, il y aurait plein de questions et de problèmes juridiques, mais il y a peut-être des gens qui sont prêts à faire tomber les grillages et finalement à partager ces espaces et à leur redonner une vocation. Enfin, et je pense que c'est mon avant-dernière idée, je crois que ça interroge aussi, et je vais essayer de parler au nom des collectivités sans trop jouer aux politiques, vous l'avez compris, je pense que ça interroge côté collectivités notre capacité à lâcher prise. Tout le monde n'est pas forcément convaincu, mais je pense que voilà, on a été longtemps, quelqu'un disait à un moment donné, dans ces logiques de planification, d'anticipation, et je pense que c'est important de laisser germer à ces initiatives et donc de laisser des espaces. Et finalement, plutôt qu'aménager, ça pourrait être, alors c'est une formule que je reprendrai de je ne sais plus qui, mais aussi ménager, ménager des espaces d'appropriation, n'est pas seulement physique, des espaces dans le processus de fabrication de l'ail. Et du coup, nous, collectivités, j'ai l'impression qu'on doit être aussi attentifs à peut-être, à pètre inconsciemment parfois un frein dans l'expression, cette indispensable expression citoyenne, manifestation d'initiative citoyenne. Donc c'est important de ne pas tout figer et de le faire peut-être aussi en co-responsabilité. En gros, je ne sais plus qui disait, on réussira ensemble, on échouera ensemble, je pense que ça pourrait être un beau défi sur cette idée de coproduction pour sortir aussi un peu de cette logique où on attend tout, où un camp, citoyen, institutionnel, opérateur, peu importe, attend tout de l'autre ou des autres. Donc je pense qu'il y a là une vraie clé pour développer une véritable capacité collective, et à nouveau, j'insiste sur le mot collectif de transformer nos villes. Alors un dernier mot, peut-être juste pour les suites, parce que je les avais évoquées vraiment très succinctement en introduction. Donc merci M. René Audet, vous nous avez présenté effectivement les expériences montréalaises qui sont super intéressantes. Et je voulais juste partager avec vous, on travaille justement avec l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, la ville-centre de Montréal, la chaire de la transition écologique animée par M. René Audet, et la ville de Strasbourg dans le cadre d'une coopération qui s'est montée sur ces différents sujets et qui va nous réunir les deux prochaines années. Voilà, il y a eu un dépôt de candidature commun des deux villes au niveau des deux ministères pour travailler justement sur ces questions de nouveaux contrats de coopération entre citoyens, collectivités et autres acteurs, sur ces questions des ruelles vertes et sur ces questions des milieux de vie. Donc je pense qu'on aura là l'occasion de prolonger au-delà les échanges d'aujourd'hui, ces échanges un peu inspirants, comme tu le disais Emmanuel, et de passer donc à l'action avec des acteurs comme ceux que vous avez cités René, le collectif Solon avec qui on a déjà des contacts effectivement et je pense qu'il y a tout un champ super à coopérer et finalement j'allais dire pour conclure, j'allais dire la chance de la visioconférence, c'est que ça nous a obligés à se rapprocher et finalement ça permet d'échanger plus directement avec des acteurs lointains pour s'inspirer de ces bonnes expériences et de cheminer ensemble sur ce défi. Voilà, je m'arrête là, j'espère pas avoir été trop long et être resté dans mon rôle de technicien, sinon vous m'en voudrez pas. Voilà, je vous laisse la parole au suivant. Merci Pierre pour ces pistes de solutions et le regard de la collectivité. On reprend la parole pour la passer en salle cette fois-ci en proposant à Emmanuel Kling de faire son rapport d'étonnement de la journée. Merci Valérie. Je vais me présenter très rapidement, Emmanuel Kling. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici sur ce campus, ça me rappelle des souvenirs puisque j'ai étudié la sociologie et j'ai soutenu ma thèse en 1996 sur l'immobilier associatif. Ensuite, j'ai fait ma carrière dans la maîtrise d'ouvrage, d'abord dans un groupe privé, puisque ma thèse était dans le cadre d'une convention chiffre, un major du BTP. Puis, j'étais chef de projet dans le logement social et enfin, j'ai été territoire possivis pour la partie accession sociale. Parallèlement, je suis bénévole chez Habitat Humanisme depuis 15 ans à peu près. qui est une association qui lutte contre le mal-logement. Excusez-moi, je suis un petit peu ému, je n'ai pas l'habitude de faire la parole en public. Qui aide les personnes qui ont un accident de la vie, chômage, séparation, etc. à leur fournir un logement et à les accompagner socialement pour les aider à se reconstruire tout simplement. Donc, on a eu une première expérience intéressante qui s'appelle le Making-off, qui est une des toutes premières opérations d'habitat participatif, qui est donc au Duc d'Alsace. C'est huit maisons en bande avec des espaces communs. Et sur ces huit maisons, il y en a six d'habitants et deux qui ont été construits par Habitat Humanisme. Donc, une première nationale, a priori, de mixer le logement social avec l'habitat participatif. Et je dois dire que ça se passe très, très bien. Les habitants sont vraiment ravis d'avoir une ouverture, de ne pas être entre soi. Quelquefois, l'habitat participatif est un petit peu élitiste, un petit peu bobo. Et là, cette mixité sociale apporte vraiment un équilibre. Et pour les locataires, c'est un facteur d'intégration vraiment très puissant. Donc, vraiment un modèle à dupliquer. Et puis, cet été, on a livré tout près d'ici, Avenue du Rhin, une maison intergénérationnelle, donc dans le quartier de l'Étoile, qui s'appelle la Bonne Étoile. On a trouvé le clin d'œil assez intéressant pour nos locataires. Avec donc un tiers, donc 45 logements, un tiers d'étudiants jeunes travailleurs, un tiers de familles monoparentales et un tiers de seniors. Voilà, rapidement, en introduction. Donc, pour commencer, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pierre Zimmermann et qui me semble vraiment très, très important. C'est qu'il a dit en introduction ce matin que l'enjeu, c'est de réunir toute la chaîne d'acteurs de fabrication de la ville et que là où il faut vraiment mettre son attention, c'est sur le passage de témoins entre les différents acteurs, qu'il y a une période critique où il peut effectivement y avoir de la perte en ligne et du coup, des actions qui ont été lancées, qui s'essoufflent et qui retombent. Et que la réponse de ces défis doit effectivement être collective, très clairement. L'intervention de Valérie Lebois était vraiment très, très intéressante par rapport à cette mise en perspective historique. Elle nous a montré que ces espaces intermédiaires dans les années 70, c'était un petit peu l'âge d'or. Ensuite, il y a une période, et c'est toujours souvent dans l'histoire, cet effet de balancier où on passe d'un extrême à l'autre, ce qui est toujours dommageable par rapport à la fameuse voie du milieu de la sagesse orientale, où du coup, à la fin des années 90, ça a été donc une reprise en main assez forte de la part des bailleurs sociaux puisqu'il y a eu quelques dérives, il faut bien le dire. Et qu'aujourd'hui, on est dans une logique de vivre ensemble. Je pense qu'on a trouvé un certain point d'équilibre avec où l'habitant devient un acteur agissant. J'ai bien aimé la formule de passer d'un espace à partager à des espaces partagés. C'est très parlant, c'est bien trouvé. Et on espère effectivement que ce ne soit pas un effet de mode et qu'on puisse rester sur cet équilibre. Et puis, parce qu'il y a quelques signaux qui parfois peuvent se dire que certains promoteurs, le fait qu'il y ait des espaces partagés qui sont souvent dans les cahiers des charges, peuvent parfois être un frein à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie. Il y a la vraie question d'être en même temps chez soi et être dans le collectif. Il y a un curseur à trouver qui me semble important. Il y a une sociologue qui disait être ensemble, mais séparément. Je trouve que ça résume assez bien cette problématique. Ensuite, Elisabeth Léhek nous a parlé des dynamiques collectives par rapport au compostage. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un comparatif entre deux copropriétés privées et le résultat était complètement différent et de trouver quels ont été les variables qui faisaient que finalement ça fonctionne ou pas. Et j'ai envie de dire que j'aime bien la formule « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C'est-à-dire que s'il y a une seule initiative un petit peu personnelle de quelqu'un qui va un petit peu vite sans avoir pris le temps de fédérer autour de soi une certaine dynamique et de donner du sens surtout, ça s'essouffle en général assez rapidement. Elle a indiqué aussi que dans la copropriété qui a fonctionné, il y avait des profils d'entrepreneuses qui avaient à la fois le côté de sociabilité et le côté écologique. Et que ce qui fait que ça fonctionne dans la durée, c'est pour moi un aspect capital, c'est les valeurs en fait. Qu'on s'approprie vraiment des valeurs, de donner du sens à ce collectif pour qu'il s'inscrive en fait dans la durée et donc aller jusqu'au geste citoyen. Pour reprendre un terme aussi de sciences de l'éducation, c'est la notion de hauteur de marche. Quand l'objectif est effectivement trop important, c'est souvent là qu'il y a les échecs. Et dans la copropriété où ça n'a pas fonctionné, en fait, a priori, elle était rétive déjà au tri sélectif. Donc, il aurait peut-être fallu passer par une étape un petit peu intermédiaire et ensuite passer au compostage. Le mémoire de Maryse, coupée de Camartin, ce que j'en ai retenu par rapport à la choisie, l'habitat participatif, où c'est clair qu'il y a déjà des valeurs communes qui sont partagées. Donc, c'est plus simple pour que ça fonctionne, qu'il y ait des comportements durables. Elle a parlé des ateliers de sensibilisation à l'environnement, qui permettent aussi de donner du sens et de passer d'une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque. Je reviendrai tout à l'heure parce que, pour moi, cette notion est super importante. Elle a parlé aussi de la dynamique de groupe, qui est pour moi aussi essentielle. Et donc, quelque part, le compost devient une évidence dans ce contexte-là. Par rapport à la psychologie sociale, il y a aussi cette notion de pression de conformité du groupe qui est importante. On peut appeler ça dynamique ou pression. La dynamique, c'est un peu plus bienveillant. Mais quelquefois, il y a aussi de la pression. Et notamment à Fribourg, il y a eu au début des sujets à ce qui va aller assez loin, notamment des pneus crevés, etc. Mais ça montre quand même qu'il y a une dynamique. Et l'important, c'est des structures accompagnatrices et pour créer les conditions de cette aspiration écologique. L'exemple des rives du Bauri montre bien la multiplicité des intervenants et que toute la chaîne va être mobilisée, notamment par des ateliers de vie de quartier, que le qui fait quoi ou qui est responsable de quoi, ce n'est pas toujours très clair, parce que l'acte de construire est complexe, implique beaucoup d'intervenants et les habitants, parfois, n'y voient pas très clair, ne serait-ce qu'au niveau de la copropriété, comment fonctionne une copropriété. Le fait de faire appel à un facilitateur, en l'occurrence un AMU, c'est hyper important. À la Bonne Étoile, on a effectivement à notre résidence intergénérationnelle fait appel à un AMU pour la mise en place du jardin partagé. Et lors du premier atelier, petite anecdote, c'était l'atelier de conception. Donc, au tout début, il y avait assez peu de personnes et principalement des retraités. Ça a été évoqué aussi dans un des exemples. Le fait qu'il y ait un tiers de retraités dans cette maison intergénérationnelle leur donne un certain poids. Et ce que j'ai bien aimé chez l'intervenant, c'est qu'il a tout de suite cadré les choses en disant qu'il devait y avoir une déconnexion entre le temps passé dans ce jardin et la récolte. Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins de temps et d'autres pas. Et donc, de se dire, on récolte ensemble et on a la chance que le jardin soit juste en face de l'espace commun avec une cuisine collective. Et donc, l'idée, c'est de manger ensemble ce qui va être produit. Est-ce que tu as encore deux minutes ? C'est bon ? D'accord. Donc, le rôle effectivement prépondérant de l'association Ecoquartier par rapport d'une copropriété donc 433 de passer quelque part d'un vivre groupé non choisi. C'est vrai que quand on achète dans une copropriété, on découvre ses voisins au moment souvent de la première assemblée générale et ensuite sur le terrain. Un vivre ensemble assumé, ça, c'est déjà effectivement une première belle étape. Le manque de disponibilité est souvent un frein effectivement par rapport à la tendance à la paresse sociale et à l'individualisme contemporain qui effectivement monte. Et cet exemple où il n'y avait qu'un seul retraité qui était investi mais du coup en poids peut-être assez peu suffisant pour créer une dynamique. Et donc, la réponse intergénérationnelle me semble assez pertinente. Concernant la méthodologie qui nous a été présentée par le réseau local à EMU, j'ai bien aimé l'aspect sortir du rôle de sachant donc un petit peu cette position haute pour aller plutôt vers d'une part la notion d'habitat inclusif clairement mais aussi cette notion de pouvoir d'agir des habitants. et donc on est dans une réflexion chez Habitat Humanisme sur développer donc le pouvoir d'agir des locataires notamment via ce qu'on avait appelé au début l'école du locataire et on trouvait que c'était un peu trop position haute sachant et on l'a rebaptisé académie du locataire donc ça me semblait symptomatique de ce changement de position par rapport à la multiplicité des intervenants et à cette rupture de chaîne c'est un petit peu plus facile pour Habitat Humanisme puisque en fait on est dans la continuité on est constructeur bailleur on a identifié donc pour cette bonne étoile le projet social dès le début et chez Habitat Humanisme le projet social est même plus important dans le comité d'engagement que l'aspect économique on essaie vraiment d'équilibrer les deux on a créé un poste d'une coordinatrice salariée de cette maison intergénérationnelle qui a été embauchée plus d'un an avant l'ouverture pour que vraiment elle s'approprie et qu'elle nous aide effectivement à réfléchir qu'il n'y ait justement pas de rupture dans cette chaîne et puis on a la chance en fait d'avoir deux associations locales chez Habitat Humanisme donc une que j'ai l'honneur de présider qui s'appelle donc Association Humanisme Alsace-Nord qui en fait est plutôt côté maître d'ouvrage et qui initie des nouvelles opérations et ensuite on a aussi parlé de la difficulté souvent par rapport à la gestion et c'est là où il y a une rupture souvent par rapport au syndic de copropriété où on a une autre association intégrée au mouvement qui est l'agence immobilière à vocation sociale et donc gestion Alsace et aujourd'hui on a encore eu une réunion hier de coordination pour vraiment que ça fonctionne de la manière la plus harmonieuse possible sachant que dans notre modèle ce qui est assez intéressant en termes de fonctionnement c'est qu'on a à la fois des bénévoles et des salariés et ce dans les deux associations donc c'est très riche et en même temps un joli défi à relever et donc les bénévoles apportent clairement donc du temps et donc mettre de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne et j'en profite pour lancer un petit appel à candidature toutes les volontés sont les bienvenues on est sur des sujets vraiment intéressants et innovants et chacun s'engage à la hauteur de son temps donc un autre frein que j'ai relevé c'est le cloisonnement entre les différents acteurs qui parfois ont du mal même à s'identifier et à fonctionner ensemble et je remercie les organisateurs de ce séminaire parce que ça permet notamment de développer cette transversalité qui me semble capitale Emmanuel parlait tout à l'heure de créer des ponts qui effectivement entre le monde de la recherche les pratiques AMU et les conventions chiffres en sont un et moi je suis très content d'avoir pu réaliser ma thèse dans le cadre de cette convention et puis un autre intervenant était dans le même cas de figure un des enjeux c'est notamment par rapport à l'accompagnement parce que pour entretenir cette dynamique il faut un pilote dans l'avion il y a souvent certains promoteurs qui ont mis les moyens pendant deux ans même trois ans et puis après à un moment donné on n'a plus les moyens forcément de poursuivre nous dans notre logique chez Habitat Humanisme c'est d'avoir une salariée permanente sur la durée mais tout l'enjeu comment financer ce poste et là c'est une véritable préoccupation pour nous dirigeants d'associations de pouvoir pérenniser ces postes par des appels à projets etc. et donc de trouver un équilibre entre l'économique et le social ce qui a été intéressant en début d'après-midi dans la présentation d'Adrien Baloco c'est effectivement qu'il nous a montré une lecture différente et ce besoin de liberté avec les concepts d'inventivité habitante et cette notion de participation l'exemple de Montréalais de René Audet est vraiment très très inspirant ce que j'ai relevé c'est notamment le sentiment de groupe et le lien social que généraient effectivement ces ruelles vertes qui génèrent une envie plus large cette fameuse création de dynamique que je soulevais tout à l'heure avec le changement d'échelle plus large aussi c'est un milieu de vie une échelle spatiale qui peut aller d'un bloc de 7 à 8 ruelles ça c'est un véritable enjeu aussi que des initiatives locales puissent faire boule de neige et créer une dynamique autour par rapport à cette transition économique écologique pardon et cette lutte contre le changement climatique j'en ai quasiment terminé je voulais revenir pour conclure et René Audet l'a bien souligné et je lui en suis gré de ce pouvoir d'agir citoyen qui est vraiment une clé pour moi pour que ça ça tienne dans la durée et notamment grâce à cette notion de motivation intrinsèque et il a effectivement mis en lumière les quatre facteurs de cette motivation intrinsèque c'est donner du sens à l'action je reviens vraiment sur cette notion de sens sur le sentiment d'impact le sentiment de compétence et d'autodétermination voilà moi je vous remercie pour votre attention merci Emmanuel pour les pépites que tu as pu relever durant les interventions de la journée et de les avoir mis aussi en regard avec les actions qui sont portées par Habitat et Humanisme ça donne envie d'en savoir plus sur les projets merci et donc il restait un dernier rapport d'étonnement qui va nous être fait par Philippe Amman Amman pardon s'il nous entend oui c'est bon vous m'entendez également oui parfait bonjour donc oui me présentez aussi d'un mot excusez-moi il y a peut-être au niveau du micro est-ce que c'est peut-être possible de faire le son n'est pas très bon ouais on vous entend mais très bon est-ce que comme ça c'est mieux c'est similaire mais parce que là a priori je l'ai mis au maximum de ce que je peux mettre sur mon sur mon ordi d'accord on tendra l'oreille bon je vais essayer énergement de parler de manière distinctible donc oui je m'appelle Philippe Amman je suis professeur de sociologie à l'université de Strasbourg plus particulièrement donc en sociologie urbaine et de l'environnement à l'institut d'urbanisme et d'aménagement régional de la faculté des sciences sociales et je m'y occupe notamment d'un master qui porte sur ces enjeux vie d'environnement et société et par ailleurs je suis chercheur au laboratoire de sciences sociales société acteur gouvernement en Europe SAGE à Strasbourg donc également alors merci je tiens encore une fois à commencer par là à l'ensemble des organisatrices et des organisateurs pour m'avoir invité à cette journée extrêmement intéressante je vais essayer en quelques mots donc de fournir sous le regard du sociologue quelques éléments un peu distanciés je dirais par rapport à ce que j'ai pu du coup retenir de l'ensemble de cette journée et ce que je vous propose en fait comme trame c'est finalement de partir des enjeux de vocabulaire et d'énoncer qui à mon sens ont fait effectivement fil rouge de la journée il y en a été question dès la matinée avec Valérie Lebois mais aussi au fil des temps alors dénoncer y compris dénoncer performatif aussi puisqu'il a été notamment question aussi d'enjeux de communication dans l'accompagnement d'enjeux distinctifs lorsqu'on nomme un écoquartier de mise en récit cet après-midi d'habitabilité et d'innovation sociale mais aussi parfois de non-dit dans l'inventivité habitante et donc par rapport à ces questions ça m'amène je dirais à revenir peut-être sur les notions qui ont été placées au centre de cette journée si je les reprends à mon avis au moins quatre une sur la transition sur l'espace sur les cohabités et sur les échelles alors sur la transition je dirais qu'on s'aperçoit en quelque sorte d'une certaine manière de la difficulté voire du caractère en partie d'oxymore dont il en retourne sachant que parler de transition d'une certaine manière c'est l'idée de passer d'une situation A à une situation B jugée préférable et il y a donc l'idée d'organisation et de maîtrise et du coup cette idée passe par des enjeux d'organisation voire de planification je l'ai dit et il y en a été question au cours de la journée cette question de la planification évidemment ne va pas nécessairement de pair avec la dimension participative et ça a été pointé y compris sur les espaces partagés dont on a parlé ce matin où dans un certain nombre de cas ça a été dit leur formalisation relevait aussi d'un effort de maîtrise du coup de ces questions a priori participatives transition d'isage transition aussi par rapport à un certain nombre de qualificatifs qui sont à poser transition écologique bien sûr transition énergétique aussi là aussi il en a été question et ça amène là encore à cette question notamment lorsqu'on parle de performance énergétique du bâti notamment des réglementations thermiques qui ont été là encore évoquées il y a une dimension d'objectivation à travers cela et cette dimension d'objectivation ne rencontre là encore pas nécessairement le versant des usagers ou encore peut se lire de différentes manières autrement dit il ne s'agit pas forcément d'une lecture en termes de durabilité ou de transition écologique il peut s'agir aussi d'une lecture en termes de ressenti de confort par exemple de la part des usagers donc tout un ensemble je dirais de tensions sous-jacentes qui participent de l'ensemble des dynamiques en jeu et qu'on retrouve du coup aussi lorsqu'il est question d'espace alors d'espace il en a été question en parlant je dirais de lieux intermédiaires parfois aussi cet après-midi de non-lieux détournés notamment pour les adolescents d'urbanité aussi qui nous rappellent finalement des enjeux assez centraux en termes d'études urbaines le fait que la ville puisse être définie d'un point de vue statique ou dynamique c'est-à-dire en termes de morphologie ou d'urbanité précisément ça nous rappelle aussi que l'espace d'une certaine manière ça renvoie au rapport espace-société fondamentalement et donc par conséquent à un certain nombre de réflexions de long terme qui ont été posées que ce soit par l'école de Chicago que ce soit par Maurice Alvax que ce soit par Le Corbusier versus Henri Lefebvre et d'autres encore sur les rapports entre les deux les interactions entre espace et société le lien matériel entre les deux le lien mécanique parfois postulé par certains et critiqué par d'autres entre l'espace et la société ce qui nous amène aussi à un effort de réflexivité sans doute pour l'ensemble des acteurs y compris des chercheurs sur ces enjeux puisque ce qu'on a vu aussi finalement c'est le rapport entre regard de praticien et regard de chercheur à travers un certain nombre de projets conjoints parfois ce qui est des plus heureux et ça nous ramène aussi je pense que du point de vue de la recherche en tous les cas cet effort de réflexivité doit être noté à la question des regards de différentes disciplines à savoir qu'effectivement et les personnes en question les intervenants l'ont pointé pour d'aucuns on va plutôt parler d'espace pour d'autres plutôt de territoire et ça nous dit aussi quelque chose sur la position de celui qui parle je dirais est-ce qu'on a un regard qui est plutôt de géographe un regard plutôt de sociologue plutôt d'urbanisme plutôt d'architecture etc. et au passage ça veut dire aussi qu'on retrouve des enjeux de cursus et de formation à ces enjeux autrement dit lorsqu'il est souvent question entre guillemets d'éducation au développement durable d'accompagnement des habitants d'une certaine manière la question des cursus de formation là aussi peut être posée ça a été dit sur la question de la place de la sociologie urbaine en architecture oserais ajouter la question de la place de la sociologie urbaine dans les cursus de sciences sociales plus largement en tant que tel la construction de tout cursus d'une certaine manière dit aussi des choses alors des enjeux d'espace et me semble-t-il en même temps des enjeux qui ont des rapports prégnants et permanents en même temps qu'à l'espace au temps et c'est une variable qui à mon sens a été soulignée peut-être de manière sous-jacente mais soulignée systématiquement au cours de la journée alors il a été question de temps parfois en termes de logement évolutif parfois en termes d'accompagnement ponctuel parfois de temps et de timing ce matin parfois d'intérêt de long terme de l'accompagnement parfois encore de parcours de vie lorsqu'il est question de l'arrivée du nouveau-né ou encore du temps de l'adolescence et plus largement en termes de projet on a vu apparaître clairement le rapport entre justement trois temporalités au moins c'est-à-dire les temporalités de projet les temporalités politiques et décisionnelles et les temporalités sociales sachant que ce temps social n'est pas linéaire justement alors si j'en arrive à cette épaisseur du social ça me fait basculer sur ma troisième notion dont je voulais dire quelques mots à savoir les cohabités alors dans les cohabités l'habité renvoie fondamentalement justement à cette épaisseur du social en termes d'expérience d'usage etc la dimension donc non seulement technique mais plus largement l'habitant comme acteur et là encore il en a été largement question alors que l'on parle de cordialité comme ça a pu être le cas que l'on parle ailleurs d'habitabilité comme potentiel relationnel c'est bien de cette épaisseur du social qu'il s'agit mais en même temps elle est adjointe à la particule écho ou plus exactement on pourrait dire que cette particule lui est de plus en plus accolée et que du coup ça ça amène aussi un certain nombre de questionnements sous-jacents notamment lorsqu'il est question potentiellement de bonnes pratiques ou d'indicateurs il a été question d'indicateurs cet après-midi sur des enjeux de normalisation sous-jacentes et par rapport à cela du moins d'un point de vue sociologique on ne peut pas postuler l'existence d'un éco-citoyen en quelque sorte qui serait une figure unique et purement rationnelle ça gommerait la diversité du social et c'est bien ressorti de fait des différents échanges notamment lorsqu'il a été question ce matin dans le cas du Bory du guide de l'été aux citoyens ce qui montre bien qu'il n'y a pas de spontanéité mais en même temps ça montre bien les problématiques de diffusion plutôt verticales potentiellement de ces enjeux en regard de différentes dimensions en effet la diversité du social dans certains cas ça peut vouloir dire plus de bien-être et de confort ça peut poser la question des temporalités là encore c'est-à-dire du temps de ces processus finalement pour que ces référentiels se diffusent ça pose la question des acteurs et des acteurs intermédiaires notamment effectivement l'assistance à maîtrise d'usage c'est-à-dire pas seulement des lieux mais aussi des acteurs intermédiaires d'une certaine façon ça peut amener la question de les cohabiter alors si j'osais c'est un mauvais jeu de mots mais effectivement du cohabiter entre parfois des locataires et des propriétaires il en a été question là aussi et tout ça donc en fonction des groupes sociaux en fonction des quartiers des éco-quartiers et ce n'est pas non plus neutre un éco-quartier n'est pas enfin est construit en quelque sorte comme désignant un certain nombre de pratiques que l'on attache mais qui ne sont pas forcément lues de la même manière par l'ensemble des acteurs et des habitants et donc du coup et ça a été dit donc là je vais faire bref ça a été dit par Pierre Zimmermann il y a quelques minutes l'un des enjeux c'est aussi ça c'est aussi sortir de l'exceptionnalité en termes de groupes sociaux en termes de quartiers en présence ce qui m'amène à ma dernière notion finalement la question des enjeux d'échelle qui est largement ressortie échelle de perception et d'action alors l'objet du séminaire a été de questionner le niveau collectif de l'engagement pro-environnemental et par rapport à ça effectivement il a bien été question de collectifs parfois de collectifs de compostage parfois de conseils syndicaux et leur présidence parfois il a été question de souder le groupe parfois encore de comités de ruelles et de groupes communautaires cet après-midi donc derrière tout ça on voit bien des enjeux justement de jeux d'acteurs qui sont ressortis et ces enjeux de jeux d'acteurs dont là encore il a été question dans le rapport juste à l'instant d'Emmanuel Kling amènent à mon sens au moins deux remarques la première c'est la double dimension en termes de transition et de ce qui va avec la double dimension du contenu et des procédures c'est-à-dire le quoi et les priorisations en termes de contenu et le comment et cette question du comment elle est bien ressortie notamment à travers l'exemple du compostage dont il a été question ce matin le fait que ça accroche ou pas et en même temps ce comment ça désigne effectivement la position relative de ces acteurs et de ces groupes là aussi ça a été dit par exemple dans l'accompagnement y a-t-il une intention supplémentaire dans cet accompagnement ou s'agit-il de rester entre guillemets neutre par rapport à cela et la deuxième remarque c'est d'une certaine façon lorsqu'on parle de jeu d'acteurs on a tendance à raisonner en termes de gouvernance comme on dit de multiplication des acteurs en présence dans le champ d'action et lorsqu'on parle de participation de la même manière et par rapport à cette question-là je pense que le balancement avec un raisonnement en termes de gouvernementalité peut être soutenu dans la mesure où ce qu'on voit tout de même de manière sous-jacente c'est la tension la tension c'est pas forcément au sens négatif c'est une tension qui peut accoucher d'éléments tout à fait positifs mais entre l'appel aux citoyens actifs et en même temps des enjeux de cadrage il en a été question ce matin lorsqu'il était dans l'intervention de Valérie Lebois sur protéger un espace par le bailleur et il en a été question de manière incidente cet après-midi c'est-à-dire que lorsqu'il est question d'intérioriser des conflits avérés ou potentiels en arrière-plan c'est aussi ça c'est-à-dire rendre actif mais cadré ce qui veut dire d'une certaine manière que lorsqu'il est question de ces expériences de ces engagements de ces appropriations de cette inventivité etc. on a aussi une échelle individuelle qui ressort et pas que ce niveau collectif si j'ose dire au centre de notre journée cette question de l'échelle individuelle des changements de pratique l'autogouvernement si je raisonne en termes de gouvernementalité foucauldienne et de conduite des conduites et par rapport à ça c'est tout de même des choses qui sont sous-jacentes on l'a bien vu par exemple dans l'exemple du compostage si vous avez un certain nombre d'individus et de personnes qui se perçoivent en pointe alors que d'autres au contraire sont encore réservés sur le niveau même du tri on voit les difficultés que ça peut amener d'une certaine façon et qu'en même temps cette question de l'individu de l'exemplarité des expérimentations à généraliser ça peut invisibiliser des lignes de partage socio-économique en termes de capacité différentielle des individus et des groupes à la transition il en a été question puisqu'il a été question de capabilité cet après-midi qu'il a été question dans l'intervention du groupe Amur un supérieur ce matin des enjeux du capital apprenant il en a encore été question plus largement ce matin dès la première discussion en termes de capacité d'action puis d'inventivité habitante cet après-midi lorsqu'on parle de débrouillardise lorsqu'on parle de fragilité sociale sous-jacente ça pose ce genre d'ancrage là encore à relever et donc finalement ça amène à interroger les échelles sous-jacentes à cet habité à cet éco-habité qui peut être le logement qui peut être l'éco-quartier qui peut être le pied d'immeuble qui peut être des espaces intermédiaires qui peut être le projet qui peut être le balancement entre la ruelle et le milieu de vie cet après-midi et ce qu'on voit effectivement et ça a été très bien dit par René Audet de façon générale la problématique est celle des changements d'échelle qui sont aussi finalement l'enjeu de pouvoir peser sur ces processus autrement dit à la fois leur territorialisation mais aussi dépasser l'effet de niche en quelque sorte pour peser et finalement dépasser le constat d'une participation qui serait octroyée à une figure spécifique de l'habitant l'habitant comme riverain mais l'habitant n'est pas que riverain en quelque sorte et d'une certaine manière c'est comment dépasser cette proximité pour arriver plus largement à élargir l'horizon je reprends tout à fait ce que disait René Audet et cette question-là elle nous rappelle un certain nombre je dirais de leçons sociologiques par lesquelles je vais terminer d'abord nous rappeler qu'à chaque échelle correspond à un point de vue et Pierre Bourdieu nous a dit c'est sa fameuse expression tautologique mais à mon avis porteuse de sens qu'un point de vue c'est une vue à partir d'un point de l'espace social donc ça nous dit aussi ce que l'acteur perçoit ou pas mais en même temps ce que celui qui observe perçoit ou pas ce que celui qui décide perçoit ou pas en fonction du point et de la situation à laquelle il est où il est confronté également les travaux anthropologiques de Dominique Desjeux sur son ouvrage notamment sur l'empreinte anthropologique du monde lorsqu'il souligne l'effet de discontinuité entre échelles c'est-à-dire le fait qu'à chaque échelle à laquelle on se situe l'échelle du logement l'échelle du quartier l'échelle de l'air urbaine à chaque fois ça donne à voir un certain nombre d'enjeux mais ça en invisibilise d'autres on dit qu'il n'y a pas de panoptique et qu'il faut être conscient de cela y compris pour agir en quelque sorte si j'osais d'un mot c'est Google Maps c'est-à-dire en fonction de l'échelle que vous faites varier sur Google Maps vous voyez apparaître ou pas des éléments aucune échelle n'est fausse mais à chaque fois selon l'échelle que vous retenez vous allez voir apparaître ou disparaître finalement un certain nombre d'enjeux de la réalité et de la complexité de la réalité du social et du coup in fine je me permets puisqu'on est à Strasbourg de conclure sur Henri Lefavre Henri Lefavre qui effectivement dans le droit à la ville en 68 avait pointé le triptyque qui a été repris en partie ce matin dans l'intervention encore une fois des personnes du réseau AMUR1 supérieur sur la ville conçue, perçue et vécue et effectivement ces éléments-là là encore ça nous invite à intégrer dans les regards de chacun de manière réflexive les points de vue en fonction des positions des uns et des autres que l'on soit aménageur que l'on soit habitant que l'on soit élu ou encore que l'on soit chercheur voilà merci encore en tous les cas pour m'avoir donné l'occasion d'assister et de participer à cette journée extrêmement riche merci pour cette mise en perspective des différentes dimensions abérication et échelle de l'écohabité on vous propose voilà ceux qui sont encore présents en visio et dans la salle de poursuivre l'échange si vous avez voilà envie de prolonger la discussion à partir des interventions que vous avez entendues si vous avez des questionnements qui vous restent des témoignages aussi sur vous vos interventions opérations la journée est toujours un peu pénible on va laisser le temps de la réflexion à chacun d'entre vous et déjà essayer de se projeter d'ouvrir sur ce sur quoi on peut ce avec quoi on peut continuer ou ce avec qui on peut continuer peut-être sur des questionnements qui auront peut-être été relevés en fait là c'est un peu un appel à la salle mais aussi à tous ceux qui sont en vidéoconférence ou ce que vous aurez entendu des personnes qui nous ont quittés en cours de route mais qui c'est quelquefois juste une petite discussion là autour d'un café ah non pardon une petite discussion dans un couloir ou sous la pluie ça peut avoir fécondé en fait des idées pour ce sur qu'on aimerait échanger donc en fait la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ou qu'est-ce qu'on fait après ça plutôt sachant qu'il y a quand même pas mal de pistes qui ont été ouvertes Émilie Émilie a des idées elle descend pour ceux qui ne voient pas elle s'avance dans les escaliers elle s'approche mais si tu te mets là je ne sais pas s'il a ok merci à tous et à toutes vraiment pour la journée merci à Emmanuel Sandrine et toutes celles et ceux qui se sont engagés là-dedans moi je suis je fais partie du collectif Eroasis je ne sais pas si vous en avez entendu parler et depuis déjà 2020 on me parlait de ce long collectif alors pour me resituer je suis en thèse donc j'ai commencé une thèse j'espère en co-tutelle avec le Québec donc monsieur Odé j'ai eu l'occasion de parler à votre propos en bien en bien et donc j'aimerais juste que le collectif est dans une problématique assez assez multiple pour plein de raisons j'espère avoir l'occasion d'en parler davantage lors d'une autre réunion et du coup je voulais vous demander si vous avez prévu les organisateurs et ou les autres membres ici présents une régularité de rencontres pas que au sein de l'université c'est-à-dire dans des lieux dans des non-lieux aussi mais en tout cas dans des lieux où justement les citoyens pourraient être là et participer aussi toujours dans cette démarche-là de partage d'expérience de retour de réflexivité etc pour continuer en fait ce que vous avez déjà commencé à tisser et pour laquelle je vous remercie très sincèrement et alors le dernier point ce que moi je j'observe c'est que le monde de la recherche est quand même très actif dans ce mouvement-là et une volonté de partage on va dire de construction des connaissances de co-construction de connaissances est très présente mais avec une posture pas nécessairement dans une posture d'accompagnement donc voilà je est-ce que est-ce qu'il y a des suites est-ce que vous avez déjà imaginé des choses sympathiques oui on imaginait de se rencontrer tous les deux mois donc la rencontre demain va être laissée à ta charge non bien sûr on n'a rien prévu en termes de régularité en tout cas on a prévu et je l'ai dit en introduction et je pense que ça a même été répété qu'on espérait en faire un cycle on peut toujours sans risque proposer deux séances et dire que c'était un cycle mais il y avait quand même une vraie intentionnalité derrière ça et donc moi j'entends j'entends bien mais il faut qu'on y réfléchisse collectivement j'entends bien cette idée d'ouverture vers un public non captif ou en tout cas moins je ne saurais pas dire c'est aussi une question d'expression c'est-à-dire qui viendrait moins volontiers partager des expériences dans un contexte ici dans une salle en plus à l'université voilà il y a quand même aussi cette communicabilité qui peut être compliquée donc effectivement peut-être qu'on peut imaginer mais ça c'est encore je note l'idée en tout cas un événement qui soit plus sous la forme d'un atelier peut-être à l'extérieur surtout avec les conditions sanitaires actuelles ça devient vraiment très très compliqué de trouver des lieux où on peut se rencontrer d'ailleurs on n'a pas remercié l'université de Strasbourg je ne sais même pas s'il faut le faire parce que quelquefois il vaut mieux passer inaperçu mais voilà peut-être imaginer quelque chose dans un lieu moins intimidant peut-être enfin je ne sais pas si c'est le bon terme mais même s'il y a aussi des acteurs qui se retrouvent ici qu'on peut peut-être exporter en quelque sorte donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui pourraient abonder dans cette idée-là et je ne sais même pas sous quelle forme mais peut-être oui de partage d'expérience je pense que ça peut être intéressant de partage d'expérience peut-être assez local mais Valérie voulait parler oui je voulais surtout laisser la parole du coup à Aurélie qui avait une remarque observation alors je pense que ce n'est pas Aurélie c'est Audrey mais ce n'est pas grave vu qu'il n'y a pas d'Aurélie qui se manifeste je me permets de prendre la parole juste une remarque pour vous remercier évidemment de cette journée et en tant qu'habitante voilà je trouve que le séminaire déjà portait bien sur nous et le message s'il n'y en a qu'un pour moi c'est de bien se mettre à la place effectivement des habitants parce qu'au final c'est eux qui vont être là pendant des années je sais que ce n'est pas simple et qu'il y a beaucoup de contraintes et beaucoup d'enjeux mais au final je pense que c'est vraiment la cible qu'il faut atteindre au-delà de toute considération politique parce que tout ce qui peut être prévu et réfléchi en amont c'est d'autant moins d'énergie dépensée quand on est après sur le terrain on sait que c'est très très long parfois obtenir des choses et que quand il y a beaucoup d'acteurs il y a une certaine inertie et on est en France et les services publics ce n'est pas toujours simple même si on a des contacts avec des très bonnes volontés dans chaque institution voilà donc gardons en tête le thème de ce séminaire et faisons en sorte que voilà l'habitant ait envie de venir dans les endroits où vous construisez et vous prévoyez et qu'ils aient envie de rester voilà et d'y participer voilà merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021